Le Révérend Pasteur Alan parle calmement, mais il dit des choses profondes. Alors toi qui est là, présent ce soir, tu vas vraiment être sensible à ce qu'il est en train de faire. Parce que le problème ce n'est pas de commencer une action, mais le problème c'est de l'acheminer et de le terminer dans la loi. Si peut-être que vous ne le savez pas, il y a beaucoup de gens qui commencent quelque chose, mais au cours de la chose, ils s'arrêtent quelque part. Mais cela démontre tout simplement une forme d'oppression, des attaques contre la vie de ceux-là. Et il y en a aussi de ceux-là lorsque la parole est assacée, il a envie de dormir, il commence à s'enlever, il a envie de rentrer, il a son geste sèche. Et ça va donc, dans la première fois, il commence à s'enlever, il commence à s'enlever, il commence à s'enlever et s'enlever. Alors, si le Révérend Lal avait dit de l'avoir passé, « Si tu n'es pas prêt » Si tu n'es pas prêt, mais en tout temps que tu es présent, ça veut dire que tu n'es pas différent de celui qui n'est pas là. Donc pour être là et bénéficier de quelque chose, il faut apprêter son esprit à écouter. Aujourd'hui, on est dans notre deuxième jour. Mais ce deuxième jour doit être pour toi un jour où le Seigneur va te faire évoluer à quelque chose. Mon collègue a dit que le Seigneur va te faire évoluer et que le Seigneur va te faire évoluer. J'ai la joie de vous dire ceci, que dans le calme de cet homme, je vis des gens accéder à des délivances incroyables. Vous savez, dans le monde occidental, là-bas en Europe, les gens manipulent difficilement. Non, je parle bien de la manipulation en Europe, ça ne passe pas. Il ne peut pas arriver comme ça, quelqu'un qui témoigne quelque chose de faux, sous manipulation, ça n'existe pas en Europe parce qu'il veut des preuves en Afrique. Vous savez, si cet homme en Europe, il y a des blancs, des noirs, qui l'acceptent comme étant quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'exorcisme, crois-moi que ton problème peut être résolu aussi pendant ce temps. Il n'y a pas d'autre chose. 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 Alors, je veux seulement que tu sois prêt. Lorsqu'il parle, ne regarde pas le monsieur blanc qui est devant la chair. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est pas ce qui est important pour toi. Concentre-toi plus sur ce qui sort de sa bouche parce que c'est ça. Il est 18 heures juste comme prévu. Alors, en ce moment, je suis appelé à les présenter. Il n'y a pas d'autre chose. 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 Il Il est marié, et c'est un homme qui aime Jésus. Amen, il est très puissant par l'assistance du Saint-Esprit. Alors faites attention à son calme. Et on conseille difficilement à ce calme-là, tu seras surpris de voir que dans ce calme-là, il y a un feu terrible qui va te toucher. Y a-t-il un homme ou une femme qui est prêt à recevoir ? Je voudrais voir une grande manifestation de la joie. Alléluia ! Alléluia ! Vous m'attendez ? Amen ! Asseyez-vous ! Bonjour ! Ça va ? Je dis bonjour à vous. Merci, bonjour ! Qui était là hier ? Amen ! Levez-vous ceux qui étaient là hier. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, il a dit qu'il a été béni, presque tout le monde a levé les mains. Levez la main, c'est facile. Mais Dieu, il demande que les bénédictions qu'il nous donne à l'intérieur, il faut que ça sorte par la bouche. Amen ! Alors, qui veut donner un témoignage de ce qui lui est arrivé hier ? Si tu as été béni, dis-moi comment tu as été béni, ça m'intéresse. Lève la main, celui qui veut dire. Lève la main, celui qui veut dire. Lève la main, celui qui veut dire. Alléluia ! La paix, ça peut paraître une petite chose, mais c'est une grande chose. Combien de personnes dans le monde et même chez les chrétiens recherchent la paix ? Il y a des gens, même dans le monde, qui sont riches, qui sont beaux, qui sont intelligents, mais qui n'ont pas la paix. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix. La paix, c'est une caractéristique du fruit de l'Esprit. La paix, c'est une caractéristique du fruit de l'Esprit. Amen ! Ça veut dire qu'un fruit, c'est quand l'arbre est arrivé à maturité. La paix, c'est une caractéristique du fruit de l'Esprit. La paix est plus jolie que le fruit. Mais la fleur est avant le fruit. Le fruit est l'accomplissement de la fleur. C'est pour cela, comme j'ai dit hier à la fin de la réunion, Dieu a fait des choses dans l'invisible. Et une maison où on en prend le temps de creuser profondément les fondations va être solide. Ça prend plus de temps à construire et on dirait qu'il y a beaucoup de temps dans l'invisible. Mais en fait, cela va apporter beaucoup d'utilité. Et c'est quand mon enfant ne prend pas le temps de creuser. Et c'est quand même le temps de creuser. Alléluia ! Tu as été béni, tu t'es levé. Avant, tu as levé les mains. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Si tu as levé les mains, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Oui ! Je ne veux pas faire la publicité des sept ans de Dieu. Je ne veux pas faire la publicité des sept ans de Dieu. Hier, il s'était présenté ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je veux écouter les yeux de ses papas. Il est tellement grave. Il est tellement grave. Quand il est en train de me coucher là, je sentais une pression qui m'est montée, qui n'est jamais arrivée. Il n'est jamais arrivé. Depuis que j'ai commencé à prier, franchement, devant mon Dieu, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il est tellement grave. Il est tellement grave. Il est tellement grave. Il est tellement grave. Quand le prophète a prophétisé sur moi, il parlait des choses sur moi. Le bénédiction, il parlait des choses sur moi. Je voyais comme s'il connaissait ma vie, comme si on l'avait soupçonné quelque part. Quand je suis rentré à la maison, j'ai croisé mon père, j'ai commencé à lui expliquer. Je commence à dire, Papa, comment je peux être à l'église, un homme dédié, qui pense, qui ne pense même pas à travers l'esprit dédié, qui puisse comprendre ce que toi tu étais avant, et aujourd'hui tu es par terre. Rien. Rien. Moi, comme vous le voyez, j'étais un fils d'un papa qui avait beaucoup d'argent. Mon père était ministre, il était conseiller juridique à la province du Bas-Congo. Mais il y a peut-être des coïncidences, peut-être qu'on ne s'est pas dit. Il avait acheté de parcelles, il a acheté de voitures que vous l'avez. Mais après deux ans, tout était fini. Nous, les enfants, on était retrouvés par terre. On était disparus. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé à Kinshasa. Je me suis retrouvé à Kinshasa. Je me suis croisé avec ces hommes de Dieu qui m'ont révélé encore quelque chose quand ils m'ont touché. Cette pression qui montait à moi me disait, j'ai pris le temps de perdre. Je suis un David de ma famille. Je dois pourrir parce que j'ai oublié les temps de perdre. Mais là, c'est moi qui peux sauver mes parents par rapport à un péché qui est fait. J'ai beaucoup d'écouté les yeux de ses parents. Alléluia. Bon, asseyez-vous, parce que malheureusement, le temps passe. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Moi, je fais des séminaires de délivrance chez moi au portique de Salomon de deux jours du matin au soir. Donc, on a le temps. Mais si vous avez l'occasion, il faut témoigner. Parce que le diable veut faire croire qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Et vous voyez, des gens ont pris pour eux, ils repartent, ils reviennent, et vous vous dites qu'il ne se passe rien parce que je n'entends rien. Or, nous savons qu'une bénédiction, c'est comme une graine que Dieu met en nous. Ça peut être une guérison, ça peut être une délivrance. Mais cette graine, elle doit produire du fruit et elle doit sortir par la bouche. Amen. Et si vous gardez ce témoignage pour vous, c'est comme si la graine à l'intérieur, elle pourrit et elle ne porte pas du fruit. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu quelque chose de Dieu. Et ensuite, ils se disent, pourquoi tu ne me donnes pas plus ? Parce qu'ils n'ont pas su gérer la première bénédiction qu'ils ont reçue. Et Dieu fait tout pour une chose, il fait tout pour sa gloire. Et ce qu'il fait dans ta vie, tu dois lui rendre gloire. Pas seulement tout seul en chuchotant dans ta chambre, mais devant l'assemblée. Et également dans le monde. Amen. Nous devons quelque chose à Dieu. Nous avons une dette envers Dieu. Nous lui devons la gloire. En parole et en action. Et si tu lui dois une gloire et que tu ne lui donnes pas, tu es un voleur de gloire. Amen. Amen. Voler, c'est pas seulement prendre. Mais voler, c'est aussi ne pas donner ou rendre ce que tu dois. Si tu ne donnes pas gloire à Dieu en parole et en vérité, tu es un voleur de gloire. Et la parole de Dieu dit, dehors les voleurs avec les chiens dans l'étang de feu. Et vous savez qu'on a gagné ce que j'ai a eu. Et je t'appelle Banda et moi, c'est le bon lit et moi. Ce qui est au lit pour le monde. Et la parole de Dieu dit, dehors les voleurs, avec les chiens dans l'étang de feu. Il ne faut pas faire de mélodie ou d'arpèche. Tu sais ce que c'est les arpèches ? Il ne faut pas trop faire des... Merci. Nous allons remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Amen. Il faut que tu ouvres ton esprit. Que tu ouvres ton cœur. Pour recevoir de la part de Dieu. Le diable s'est préparé à ces quatre jours. Et si toi tu ne t'es pas préparé à ces réunions, tu es tombé dans la préparation du diable. Et le travail que le diable a pu faire, c'est de fermer à double tour toutes les portes en toi. Fermez ta bouche, fermez ton cœur. Afin que tu ne puisses pas recevoir les choses que Dieu veut te donner. J'ai vu hier qu'il y avait énormément de résistance. Que le diable avait fait un beau travail pour lui. Que je voyais beaucoup, j'ai beaucoup de gens chez qui j'ai prié, des démons qui étaient tellement enracinés qu'ils avaient une force. La force de ne pas réagir, la force de ne pas sortir. Comme un arbre qui est là depuis des années et des années, qui est profondément enraciné. Et vous, vous avez à préparer cet arbre à déjà couper des racines. Comme ça, l'homme de Dieu, il vient et il peut arracher là. Mais si toi, tu n'as rien fait, le diable lui a fait. Il a compacté la terre, il a bien enraciné l'arbre. Il y a deux ou trois jours, j'ai eu une image, une vision. Je voyais que par rapport à ma venue ici, c'est comme s'il y a une plaine et tout d'un coup, il y a comme une petite montagne que lui est préparée avec comme des mitraillettes. Il est là, il est prêt, il s'est préparé, il m'attendait. Il a fait son travail de préparation. Il a fait son travail de préparation. parce qu'il sait, il connaît la puissance de Dieu. Amen. Et il sait que si toutes les conditions sont remplies, il doit partir, il doit fuir au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, résistez au diable et il fura loin de vous. Il dit résistez, il n'est pas simplement dit, chassez-le. Il y a un travail de résistance. Et dans la résistance, il y a la persévérance. Mais avant cette phrase que tout le monde utilise, résistez au diable et il fura loin de vous, il y a, ce n'est pas le début de la phrase, mais la plupart des prédicateurs ne citent que cette deuxième partie du verset. qu'est-ce qui est écrit avant résistez au diable et il fura loin de vous? Qui sait, ici, dans l'assemblée? Qui sait, levez la main si quelqu'un sait, ce qui est écrit avant résistez au diable. Il est écrit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, virgule, puis résistez au diable et ceux qui sont en grâce de lui. Un pierre, cinq, huit. Le diable, il aime bien couper les versets en deux. Et une deuxième chose que le diable aime faire avec la parole de Dieu, c'est sortir un verset hors du contexte. Parce qu'avec un ou deux versets sortis du contexte, on peut faire dire ce qu'on veut à Dieu. mais la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Les disciples lisaient les Écritures sur la plage et ne comprenaient rien. Et il est dit dans Luc 24 que Jésus leur ouvrit leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Par notre propre intelligence et par la chair, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu, donc nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Maintenant, on va prier, on remet cette soirée entre les mains de Dieu, ouvre ton cœur afin que Dieu puisse opérer en toi. Amen ! Amen ! Amen ! Prie, prie. Ponte-la, ponte-la, cabane, y a la ligno de paix ansample. Se que te assoa et cica na mouté ma na yo. Se que te assoa et a yo, oye, vende yo les chicas oye. Salama, ponte-la, na mouté ma na yo. Ponte-la, ponte-la. Ponte-la, ponte-la. Ponte-la, 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 na mouté ma na yo. Ponte-la, 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 na mouté ma na yo. Si quelqu'un veut lire en français, oui, s'il n'y a personne, je lis en français. Et après, la sœur va lire en... Moi, je vais lire. On n'a pas beaucoup de temps, donc... Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Vous pouvez mettre la Bible, vous pouvez mettre la Bible là, c'est... Bon, je ne voudrais pas vous déranger, hein. Non, 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 mais mettez-la, c'est bon, c'est bon. Comme ça, on gagne du temps aussi. Oui, c'est par là, en effet, mais on ne le trouve jamais, hein. C'est les petits prophètes, c'est dur à trouver. Si quelqu'un là, il dit... Non, c'est avant. C'est avant, hein. Agé. Si quelqu'un est à oser. Sinon, vous traduisez ce que je dis là, disons. Donc, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent comprenne. Car les voies de l'éternel sont droites. Les justes y marcheront. Mais les rebelles y tomberont. Amen. Il faut comprendre les choses de Dieu. Comme j'ai dit hier, la parole de Dieu dit... Mon peuple périt par manque de connaissances. J'entends tellement la phrase. J'ai des problèmes, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est Dieu qui donne l'intelligence pour le comprendre. C'est Dieu qui donne la sagesse. D'où vient l'intelligence et la sagesse ? Par la crainte de l'éternel. Amen. Si tu crains l'éternel, Dieu va t'enseigner. Si tu crains l'éternel, tu recevras ce que ton cœur désire. Et au-delà. Amen. Mais si tu lui résistes, tu peux... To beg, comment on dit en français ? To beg, en anglais. Tu peux mendier à Dieu des petites bénédictions. Tu n'auras presque rien. Mais si tu aimes et tu obéis à l'éternel, tu deviens son enfant et un fils, une fille ne fait pas, ne mendie pas son père ou sa mère. Amen. Amen. Car le fils et la fille ont le droit de tout ce qu'a le Père. Amen. Il est aussi dit dans Ecclésiastes 9, 18. La sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Comme je l'ai dit, nous savons que dans le monde, il y a des armées qui étaient moins puissantes que d'autres et qui ont gagné des guerres à cause de leur intelligence, sagesse. Amen. Ce n'est pas celui qui a le plus de chevaux ou de chars qui gagne la guerre. Mais c'est celui qui marche avec l'éternel. Alléluia le temps passe trop vite j'ai beaucoup de choses j'ai trop de choses à dire en fait hier j'ai dit comme il y a beaucoup de monde j'ai dit qu'il y avait trois sources de démonisation trois raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des démons dans votre vie ok dites moi les trois qui se rappelle quelqu'un se rappelle un des trois il se lève il dit oui 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 générationnellement ça c'est une raison c'est à dire que nous héritons spirituellement d'esprit familier nous sommes tributaires de nos parents nous ne choisissons pas d'être nés blancs ou noirs riches ou pauvres intelligents ou dans un niveau social cela dépend de la manière dont nos parents et nos ancêtres se sont comportés dans la vie et il y a des situations injustes on dirait qu'il y en a qui naissent ils ont tout et il y en a qui naissent ils n'ont rien nous avons aussi nous avons un corps une âme et un esprit l'âme c'est la personnalité l'esprit c'est notre corps spirituel avec lequel nous pouvons communier avec le monde spirituel donc là si je vous serre la main donc j'ai un contact physique mon corps touche son corps mon âme me permet de communiquer c'est à dire je suis en train de vous parler avec mon âme et avec votre âme vous réfléchissez et vous comprenez et nous avons un esprit qui nous permet de communier avec le monde spirituel le corps ne peut pas communier avec le monde spirituel il communie avec le monde naturel donc également en héritant nous héritons des choses de l'âme c'est à dire de la personnalité de nos parents ou de la tribu ou du village ou de la ville ou du pays ou du continent et il y a là aussi certains tribus certains pays qui sont plus bénis que d'autres et spirituellement donc nous héritons aussi les conséquences de la manière dont se sont comportés nos parents et nos ancêtres et donc il y a des personnes selon où ils naissent ils ont plus de liens démoniaques que d'autres donc je dis ça pour que vous compreniez que même spirituellement ou démoniquement nous ne sommes pas au même niveau il y en a qui vont devoir se battre toute leur vie plus que d'autres tout comme physiquement il y en a qui sont sans arrêt malades ils doivent sans arrêt combattre et d'autres ils sont en assez bonne santé tout le monde donc ne te dis pas comment ça se fait celui-là il ne combat jamais il n'a jamais de problème et moi j'ai que des problèmes chacun sa destinée mais Dieu donne la force de sortir du péché de la fosse et si tu as plus de détresse Dieu va manifester plus de puissance pour te faire sortir alléluia alors quelle est la deuxième source la deuxième chose concerne notre comportement personnel oui c'est à dire les péchés que nous pouvons commettre il y a des conséquences à tout ce qu'on fait physiquement psychiquement donc psychiquement c'est l'âme et spirituellement des conséquences bonnes ou des conséquences mauvaises ce qu'un homme ou une femme aura semé il va récolter et il y a des péchés qui attirent des esprits ou des démons dans nos vies donc tu peux être né sans certains démons mais parce que tu te comportes d'une certaine manière tu vas avoir des démons dans ta vie et tu peux faire partie de la première génération qui va faire hériter à ces enfants ce démon qu'il n'y avait pas avant dans ta famille Amen C'est vrai que le péché c'est le péché mais il y a des péchés qui ont moins de conséquences que d'autres si je vous donne une petite claque c'est moins grave humainement que si je vous tue parce que je dois aller en prison je vais avoir des problèmes sociaux et donc il y a certains péchés qui amènent certains types de démons alors il y a certains démons alors il y a des certains démons ce que je dirais superficiels et il y a des plus gros démons plus autoritaires alors il y a des autres démons alors il y a des petits démons alors évidemment un des péchés faciles pour attirer des démons c'est pratiquer la sorcellerie pas forcément soi-même mais on peut aller voir un sorcier mais la conséquence est la même si je veux tuer je ne sais pas ici mais en Europe si je veux tuer mon voisin je vais dire je vais engager quelqu'un pour le tuer je vais payer la même prix que si je l'avais tué moi-même donc que tu pratiques la sorcellerie ou que tu ailles voir le sorcier c'est pareil tu vas avoir les mêmes démons il y a une autre manière très grave c'est les relations sexuelles parce que quand tu couches avec quelqu'un il y a un mélange des corps des liquides il y a un mélange des âmes avec les émotions mais il y a aussi le mélange des esprits l'esprit de la personne mais aussi les démons qui sont liés à cette personne donc quand tu couches avec un homme ou avec une femme tu couches avec tous les démons que cet homme il y a une fille qui m'a dit pendant je ne sais pas des semaines ou des mois oui j'ai beaucoup de démons mais je n'ai jamais été faire de sorcellerie je n'ai jamais fait de voyance rien je ne comprends pas pourquoi et j'ai prié semaine après semaine avec elle et c'est comme si on ne trouvait rien alors je lui disais dis-moi des choses que peut-être tu ne m'as pas encore parlé elle me dit bon je te dis mais c'est un détail mais je ne sais pas si c'est important j'ai couché 5 ans avec un sorcier mais elle a encore plus atteinte que si elle avait été simplement à le voir de temps en temps elle a couché avec donc il faut que tu réfléchisses avec toutes les personnes avec qui tu as couché parce que peut-être qu'il t'a transmis une maladie sexuelle mais tu as aussi transmis des démons est-ce que si tu couches avec quelqu'un qui te transmet une maladie sexuelle est-ce que si tu sais que tu as cette maladie est-ce que le fait de dire je couche peu avec toi fait disparaître la maladie donc ce n'est pas parce que tu as arrêté de coucher avec la personne que les démons ils partent donc plus tu as accouché avec des personnes plus tu dois tu dois prier par rapport à ça tu dois aussi couper les liens d'âme les liens d'âme de l'âme parce que peut-être que tu as couché avec quelqu'un il y a 10 ans il y a 30 ans il y a 40 ans et au fond de toi tu regrettes ton corps ou tu l'aimes encore il y a encore une petite flamme et ce petit lien ça peut être un lien démoniaque donc il faut que tu fasses le ménage que tu demandes pardon à Dieu si tu te souviens avec les noms avec qui tu as couché et prier pour couper tous les liens d'âme et renoncer à cette personne même si elle est morte même si elle est morte oh la la mon Dieu ben oui si tu es donc verbe haïr si tu es quelqu'un qui soit vivant ou mort le problème il est dans ton coeur il n'est pas par rapport à cette personne et si tu as de la haine envers quelqu'un qui est même mort tu dois lui pardonner parce que cette rancœur ou ce non pardon c'est un terrain fantastique pour les démons tu dois couper les liens de la haine peut-être que tu es tes parents tu es une tribu peut-être que tu es une race tu es raciste tu te fais du mal qu'à toi-même il faut pardonner Jésus nous a enseigné à prier et on doit prier Seigneur pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal comme ça veut dire autant c'est comme pardonne-moi autant je pardonne donc si tu pardonnes pas à quelqu'un Dieu te pardonnera pareil combien de temps il reste pour l'enseignement c'est fini il reste une demi-heure il reste une demi-heure maintenant bon malheureusement on va finir on finit maintenant l'enseignement on va passer à la prière Amen je vais prier pour vous moi je ne peux rien je ne suis qu'un homme mais je m'élie à mon maître et seigneur Jésus-Christ qui m'a dit il va dans le monde prêcher l'évangile prier pour les malades et chasser les démons et c'est lui qui fait les miracles il y a des endroits je prie tout le monde est guéri la semaine d'après je vais dans un endroit personne n'est guéri personne n'est guéri c'est pas mon problème mon problème c'est d'obéir et de prier Amen mais ce que tu dois recevoir ce soir tu vas le recevoir Amen Alors je ne sais pas ce que tu dois recevoir Dieu le sait le diable aussi c'est pour ça qu'il n'est pas content Amen mais ce que Dieu veut te donner tu vas le recevoir Amen Ok nous allons prier nous allons nous lever Alléluia Par rapport à la prédication que j'ai dit vous allez prier Si tu dois pardonner à quelqu'un pardonne même si c'est impossible dis à Dieu je veux pardonner aide-moi à pardonner c'est tellement dur ça peut être ce qui te bloque dans ta vie Si tu as eu des relations sexuelles demande pardon à Dieu en disant les noms des personnes et renonce aux liens d'âme et aux liens spirituels Si tu dois réparer quelque chose prends la décision maintenant mais fais-le en sortant d'ici Si tu dois te lier à quelqu'un Lies-toi si tu dois te délier délie-toi Mais si tu dis simplement ça à Dieu mais tu ne vas pas le faire Dieu le sait Amen Mais si tu pratiques la justice tu seras béni C'est sûr qu'en Saint-Élémorien il y avait les deux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501